Salut les amis, hier ça a été un 3 sur 3 hier, 3 sur 3, c'est génial pour tout le monde, moi j'ai été vraiment ravi de surtout d'avoir pris la cote de Qdermé Thauva à 2 et quelques contre 1, plus du 1,40, du 1,65, donc c'est génial, tout est passé, c'est génial, voilà. Bon bien sûr le quatrième match a été, il y a eu un forfait, donc forcément que nous avons été remboursés pour le quatrième match, donc c'est un perfect. Bon j'ai vu que dans les commentaires, Marco a réussi aussi son pari, donc c'est génial, c'est génial aussi pour certains. Donc nous allons continuer sur cette lancée, sur Roland-Garros, toujours sur Roland-Garros, parce que moi j'aime le tennis, j'aime le sport en général, et c'est pour ça que je diversifie au niveau de mes pronos, j'accentue pas, enfin je ne me focalise pas sur le football, voilà, que sur le football, c'est vraiment être, mais vraiment être con quoi. Je vous le dis, franchement, il faut être stupide quoi, parce qu'il y a souvent des surprises, il peut y avoir des surprises, et en fait il faut vachement diversifier ses pronos, voilà, ses pronos pour pouvoir essayer d'être positif, et en retour d'avoir une belle bankroll pour pouvoir continuer à jouer, parce que c'est ça la priorité, voilà, c'est de pouvoir continuer à jouer. Donc, n'oubliez surtout pas de m'aider au niveau des, bien sûr, des pouces, des amis, j'ai eu 42 pouces, donc là il faut vraiment y aller les amis, pour qu'on puisse continuer et développer cette chaîne, voilà, 42 pouces, normalement je dois être à, je ne sais pas moi, à 100, voilà. Enfin bon, allons-y. Alexander Zverev face à Carlos Alcaraz García. Là, ça va être un match, ça va être un match génial, Alcaraz García qui est exceptionnel, c'est un joueur vraiment, c'est le tennis moderne, c'est le tennis moderne, il est à son jeune âge, d'être aussi fort, d'être aussi puissant, technique, il est vraiment exceptionnel, là je l'ai joué à plusieurs reprises, je me dis que ce joueur sera le numéro 1 mondial, sera le numéro 1 mondial. Bien sûr, après que Djoko et autres sortiront des cours pendant leur retraite, donc je pense que là c'est le, que c'est la bonne relève. Donc, pour cette rencontre, écoutez, moi ce que je vois c'est que, c'est que, ils se sont déjà rencontrés en finale à Madrid et Zverev s'est pris une raclée, voilà, il s'est déjà rencontrés sur Terre battue, déjà à l'époque, Zverev l'avait emporté, donc Zverev, bon, il n'est pas au mieux de sa forme, il n'est pas au mieux, voilà, on dit qu'il, j'ai l'impression qu'il est en train de prendre confiance en lui, tout le long du tournoi, puisqu'il avait même évoqué il y a quelques jours, qu'il a failli même tomber en dépression, et je pense que, qu'il va se battre jusqu'au bout, et je pense qu'il va prendre un 7, voilà, c'est là, c'est sur ça que j'opterais, voilà, un 1,52, Alexandre Zverev gagne au moins un 7 dans le match à 1,52, voilà, parce que ce qui est très important, au-delà même des statistiques, c'est de connaître la psychologie des joueurs et surtout de l'environnement, parce que ça saurait, s'il n'y avait qu'à, forcément, qu'à regarder les stats, tout le monde serait gagnant, voilà, donc, non, non, c'est surtout, surtout la psychologie, voilà, et l'environnement, tout ça qu'il faut étudier, parce que les bookmakers ne le prennent pas en compte, et c'est pour ça que beaucoup prêts à perdre leur pari, donc, on y va, alors, la seconde rencontre, c'est Djokovic, Raphaël Nadal, ce soir à 20h45, malheureusement, qui ne sera pas, je crois qu'il ne sera pas diffusé, hein, en clair, pour moi, je, je, forcément, que c'est Djokovic qui va l'emporter à 1,43, Nadal a puisé énormément, énormément dans ses réserves, le match, le match précédent, donc, moi, je pense que ça va être sans surprise, Djokovic, hein, Djokovic, hein, et puis là, on voit qu'il y a une, ces deux joueurs, forcément, qui se connaissent, hein, mais Djokovic va prendre le pas sur, sur Raphaël Nadal, moi, je ne sais pas où est-ce qu'il va puiser son énergie, Raphaël Nadal, je ne sais pas, mais, euh, mais Djokovic est au-dessus, là, pour moi, voilà, donc, continuons, chez les femmes, bien sûr, Martina Trévissant face à Leila Annie Fernandez, écoutez, Trévissant, c'est la, c'est la surprise, voilà, c'est quand même une surprise sur ce tournoi de Roland Garros, c'est une surprise parce qu'elle, quand même, elle a, elle a fait le job tout le long, elle a fait vraiment le job, euh, Leila Annie Fernandez, écoutez, c'est une joueuse, là aussi, euh, très, très prometteuse, très, très prometteuse, qui est très, très forte sur terre battue, très, très forte, euh, je, et c'est, je pense sincèrement que, que, que Martina Trévissant va gagner au moins 7 dans le match, à 1,63, c'est une joueuse très, très mobile, euh, Trévissant, qui va poser énormément de problèmes à Leila, énormément de problèmes, voilà, donc, je compte sur l'italienne, donc, voilà, au moins 1,7 gagné dans le match. Euh, Goff face à Stephens, euh, ces deux joueuses américaines, elles se connaissent parfaitement, puisque Stephens, là, ils se sont entraînés ensemble, Stephens aussi, qui est une joueuse, qui est quand même assez connue, qui a 27 ou 28 ans, maintenant, donc, c'est une, ça commence à devenir une petite ancienne, Stephens, sur les cours, hein, qui a été numéro 3 mondial, euh, donc, Stephens aussi, qui a quand même un passé sur Roland Garros, et là, nous voyons arriver, là, Cori Goff, avec toute sa panoplie, euh, technique, et même physique, et mentale, mais, euh, mais là aussi, je vois, je vois, franchement, je vois Stephens lui prendre un 7, parce qu'ils se connaissent, et ça, ça joue psychologiquement, pardon, euh, par rapport à Goff, qui est jeune, hein, elle aussi, très, très jeune Goff, hein, donc, ça va, ça va peser, ça va peser, euh, donc, Stephens gagne au moins un 7 dans le match à 1,62, voilà. Eh bien, voilà, les amis, nous avons fait le tour, euh, n'oubliez pas, bien sûr, de mettre vos pronos, parce que je suis toujours curieux de savoir ce que vous mettez, et, euh, je vous dis, euh, à tout de suite, les amis. Ciao, ciao.